Et bonjour à tous les amis, c'est Thomas, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Les amis, on se retrouve aujourd'hui pour tout simplement parler de l'économie du jeu Dofus qui est actuellement en plein bouleversement avec l'annonce de la fusion des serveurs. Comme vous pouvez le voir, je pense actuellement sur vos serveurs, il y a vraiment de grands bouleversements. Je ne sais pas pour vous, mais c'était une petite vidéo juste pour pouvoir tout simplement en parler et discuter entre nous. A l'heure actuelle, quand vous allez voir cette vidéo, ça sera le dernier jour du serveur Pandore, parce que moi, je suis originaire du serveur Pandore et il recule bien avant ça. Mais voilà, du coup, petite vidéo pour vous faire patienter durant la fusion des serveurs, car comme vous le savez, ça va arriver le mardi 25 octobre. Donc, c'est-à-dire pendant que vous regardez cette vidéo, j'avais tourné cette vidéo hier et donc ce sont les derniers jours de Pandore. Et c'est vrai que c'est un peu nostalgique pour moi parce que forcément, c'est un serveur qui a énormément compté. Dans mon aventure de jeu, j'ai rencontré tellement de personnes, je me suis tellement amusé, j'ai appris à faire de nouvelles choses, je me suis amélioré dans le jeu Dofus. Dans ce serveur-là, j'ai appris énormément de choses et franchement, le voir disparaître et disons fusionner avec Mariana, ça fait quand même quelque chose. Mais en même temps, ça fait plaisir et j'espère que l'économie du jeu sera meilleure. Voilà du coup, les amis, petite parenthèse terminée. Je voulais tout simplement parler avec vous un peu de l'économie du jeu à l'heure actuelle, parce que je ne sais pas pour vous, mais en ce moment, j'assiste à vraiment beaucoup de baisses de prix. C'est vrai que les prix en ce moment sont vraiment très très bas et je vois énormément de prix extrêmement bas. Et je trouve ça un peu inquiétant et je voulais en parler avec vous. Je ne sais pas pour vous, sur vos serveurs, comment c'est ? Depuis que l'annonce de la fusion des serveurs est arrivée, il y a des chutes de prix vraiment quasi partout. Les pépites actuellement sur Pandore, elles sont à 68 kama unités. Enfin, c'est absolument dingue. Après, ça, c'est normal, par exemple, pour les pépites, puisque, comme vous le savez, il fallait récupérer l'ensemble des pépites présents sur les prismes. Et donc, forcément, il y a eu une surgénération de pépites. Et c'est ce qui va se passer également, je pense, sur Meriana. Donc voilà, globalement, c'est vrai que les prix diminuent énormément. Est-ce que vous pensez qu'il va y avoir une crise économique sur Dofus ? Alors ça, après, chacun en fait son opinion et ça dépendra de quels serveurs vont fusionner avec quels autres serveurs. Mais globalement, moi, j'assiste à des baisses de prix sur pas mal de serveurs. Donc là, pourquoi ? Pourquoi les prix chutent ? Après, pour moi, il y a plusieurs raisons. Déjà, je pense que, de manière générale, les gens spéculent, font de la spéculation. C'est-à-dire que, globalement, des gens pensent que le prix des ressources va extrêmement diminuer. Et donc, ils souhaitent vendre un maximum de ressources avant cette fusion de serveurs. C'est pour ça que, par exemple, on a des pépites à 68 kama unités. C'est parce que certains pensent que, par exemple, le prix des pépites va passer, par exemple, à 40 kama unités avec le serveur Meriana. Donc ça, ça peut être une chose. Et donc, c'est une des raisons qui expliquent que les prix en HDV soient aussi bas. C'est parce que beaucoup de gens veulent vendre des ressources et veulent, tout simplement, obtenir des kama. La deuxième chose, c'est tout simplement que les gens veulent un maximum de kama avant la fusion des serveurs. En fait, ça paraît tout bête. Mais effectivement, il y a énormément de gens qui veulent récupérer un maximum de kama possible pour, tout simplement, faire des bonnes affaires le jour de la fusion. Un truc tout bête, là, actuellement, je suis sur Pandore. Et je pense que les gens veulent un maximum de kama disponibles en banque pour, tout simplement, les utiliser demain. C'est-à-dire, aujourd'hui, quand vous allez voir la vidéo, le 25 octobre. Et aussi, autre explication, les gens ont peur qu'il y ait une trop grosse chute de prix. Et donc, bien entendu, ils veulent vendre leurs ressources maintenant pour, tout simplement, éviter cette baisse extrêmement grande. Alors, du coup, on peut se poser la question suivante. Est-ce qu'il peut y avoir une crise économique ? Alors, après, c'est assez compliqué d'analyser. Tout dépend aussi du secteur dans lequel vous êtes. Si vous faites, je ne sais pas, du brisage, si vous faites, tout simplement, je ne sais pas, de la forge magie, si vous êtes plutôt un farmeur de ressources, si vous êtes un farmeur de pépites, etc., etc. Donc, ça, c'est un peu compliqué à dire. En revanche, il y a des choses qui vont être sûres et certaines. Je pense qu'Ankama va devoir intervenir pour pouvoir, tout simplement, protéger l'économie. Ankama, comme vous le savez, ils ont énormément de données, de data sur l'économie des serveurs. Et donc, pour moi, justement, le point le plus important, c'est comment Ankama va réagir et que va proposer Ankama en solution économique pour, tout simplement, éviter que, par exemple, il y ait trop de ressources présentes dans un serveur ou que ça soit carrément l'inverse, qu'il y ait des pénuries de ressources. Donc, ça, il faudra voir. Je pense que l'encadrement d'Ankama va être très important. L'autre chose, c'est, pour moi, le point central de cette fusion des serveurs. Est-ce que cette fusion des serveurs va faire en sorte de ramener des nouveaux joueurs ou même d'anciens joueurs ? Parce que si c'est le cas, ça peut aider l'économie, bien entendu, et faire en sorte d'éviter une crise potentielle. Ce qui est sûr, c'est que je pense qu'énormément de ressources vont baisser de prix et vont avoir une chute. Je pense que vous le remarquez déjà sur votre serveur actuel. Et le problème, c'est que cette baisse de prix, elle se traduit avant même la fusion des serveurs. Et ça, c'est un peu inquiétant. Et l'autre chose aussi, c'est que ce n'est pas uniquement lié aux serveurs qui vont fusionner demain. C'est-à-dire, par exemple, Pandore et Meriana, comme je vous l'ai montré dans la vidéo. Là, le souci, c'est que même les autres serveurs dont la fusion n'est prévue que dans un mois, deux mois ou trois, quatre semaines, eh bien, les prix baissent énormément. Un truc tout bête, là, regardez sur Elisael, les prix ont vachement diminué. Vraiment, pour le coup. Un truc tout bête, les œils de chocotte, pour moi, ils étaient aux alentours des 9000 à 10 000 kamas unités. Là, on les retrouve aux alentours des 4000 kamas unités. Donc, presque le prix divisé par deux. Pareil pour les carapaces de verre de sable. En fait, ils étaient de base aux alentours des 5000 à 6000 kamas. Là, ils ne sont plus qu'à 800 kamas. Pareil, notamment, je vais vous le montrer pour les galets. Les galets, c'est vraiment un indicateur très important. Parce que les galets brasilians sont les plus utilisés du jeu à l'heure actuelle. Parce que tu peux craft des items, des idoles. Bref, tu peux craft plein de choses avec. Et en fait, quand tu vois les prix, il y a une vraie baisse de prix. Avant l'annonce de la fusion des serveurs, les galets brasilians étaient aux alentours des 250 000 kamas unités. Là, depuis l'annonce de la fusion des serveurs de Jash et Elisael, qui n'est pas encore prévue tout de suite, tout de suite, mais qui va arriver d'ici grand max un mois, voire deux mois, eh bien, regardez, c'est passé de 250 000 kamas à 213 000 kamas. Donc, une baisse de 40 000 kamas, ce qui est vraiment très important. Et globalement, il y a une baisse de prix sur un peu toutes les ressources. Vraiment, là, pour vous rendre compte, ce boomerang du collage sanguin, je le vendais aux alentours des 8 000 à 10 000 kamas. Là, il est passé à 2 000. Soit une division de prix par 4. Et donc, voilà, c'est ça aussi qui est un peu, disons, inquiétant. C'est cette baisse de prix continuelle. Pareil pour les pépites. Les pépites étaient aux alentours des 20 000 kamas unités. Pour 100 pépites, là, on est aux alentours des 15 000. Soit une baisse de 5 000 kamas. Donc, voilà, c'est aussi un peu inquiétant. Je trouve que c'est peut-être un des problèmes de cette fusion de serveurs. C'est que, pour le moment, tout le monde a un peu peur. Tout le monde essaye de faire ses petits calculs. Et donc, ça se voit clairement que l'économie est bouleversée. Regardez également le prix des items sur Elisael. Laissez tomber, ça a chuté de manière significative. Je pense notamment aussi aux exos. Les exos PAPM ont baissé de prix. Alors, les moins bons jets ne sont vraiment pas très, très chers. Mais, pour le coup, vous avez vraiment des baisses de prix assez significatives. Donc, je vais essayer de vous trouver tout simplement l'alliance Glourson. Donc là, vous voyez, vous avez peut-être des alliances Glourson avec des mauvais jets. Mais à partir de 5,9 millions de kamas, à partir de 6 millions de kamas, vous pouvez avoir un exo PM sur Elisael. Ce qui, autant vous dire, il y a tout simplement 6 mois, était tout simplement impossible. Vraiment, les prix ont vraiment beaucoup baissé. Parce qu'en fait, tout simplement, les gens ont peur. Une fois qu'il y aura la fusion des serveurs, on ne sait pas. Qu'est-ce qui va se passer concrètement en termes de génération de ressources ou même de ressources produites sur un serveur ? Et donc, la confrontation entre ces deux serveurs, ça fait extrêmement mal à l'économie. Donc, voilà les amis, c'est la fin de cette petite vidéo. Encore une fois, je suis quand même content et satisfait de cette fusion des serveurs. J'ai juste un petit peu peur pour l'économie. Parce que je pense que pour moi, l'économie n'est pas forcément totalement en danger. Mais ça risque de prendre énormément de temps pour que l'économie se stabilise et puisse revenir à un rythme correct. Mais ce qui va être important de voir, c'est la réaction de Ankama. Et également, s'il va y avoir de nouveaux joueurs qui vont arriver et qui vont faire que les serveurs seront encore plus dynamiques et encore plus vivants. Et qui nous permettra de passer cette petite crise économique. Car pour moi, il y aura une crise économique, c'est sûr. Il faudra juste simplement voir si elle sera petite ou grande. Mais voilà, pour le coup, je pense que ça devrait malheureusement arriver. Voilà les amis, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu en tout cas. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à mettre un petit pouce bleu. Ça aiderait énormément. Prenez soin de vous et on se retrouve à la prochaine sur YouTube ou sur Twitch. C'était Thomas. Ciao, ciao !